bonjour c'est ken je vais continuer ma série de vidéos sur les séances en chagrin musculaire si vous pouvez voir je prends un corps en sueur que j'enchaîne sur la séance cuisse que je vous ai mis la semaine dernière j'ai dit la semaine dernière moi j'aime bien enchaîner cuisse et épaules donc là c'est ce que je vais faire une phase en cuisse là je vais enchaîner avec la séance épaules ça c'est un genre de sens que j'ai mis en alboni cuisse épaules vous mettrez après le séance pec dos biceps et triceps décompose tout l'idée c'est que vous puissiez vraiment consensé vous concentrez sur le groupe musculaire si vous êtes débutant vous pouvez faire un débutant si vous êtes débutant vous faites en très léger d'accord vous faites en très léger respecter les postures n'hésitez pas à faire des causes très important parce qu'il faut aller par étapes la séance est intensif plus vous serez à l'aise plus vous montrez l'intensité d'accord cherchez pas à cramer coûte que coûte cherchez à maîtriser les postures coûte que coûte d'accord on mettrai les postures et on se concentre sur ce qu'on cherche à cibler ce que je disais déjà pour les cuisses c'est pareil pour les épaules on se concentre cherchez pas l'intensité cherchez la perfection dans le mouvement et après vous de montrer l'intensité vous allez voir que sans chercher avec de gros à distance en étant un peu moins souvent sont beaucoup mieux au musculaire quand on est trop du trou lourd on cherche absolument lourd au lourd la tendance à tricher sur la posture donc l'avantagé des acides pendant la terre c'est que la résistance on s'en fiche un petit peu parce que selon les marques c'est pas les mêmes résistances donc ici volontairement je peux pas parler en chiffres de résistance parlant d'intensité de fait un peu plus fait un peu moins faible comme ça ok donc soit vous enchaînez cuisse épaule pas épaule cuisse un cuisse épaule cuisse à envoyer ce que c'est plus dur on peut pouvoir enchaîner le lendemain par exemple pecs dos bras moi j'aime bien faire pecs dos bras comme ça les bras sont déjà un peu fatigué et le gainage je mets par exemple le mercredi et je reprends comme ça j'ai bien fait deux fois par semaine chaque goût musculaire donc soit je fais en all body comme vous ai dit soit en full body voilà avec cette méthode là en full body ça va être beaucoup trop dur faudra l'adapter à que trois tours au lieu de 4,4,4 plutôt que trois tours par exercice plutôt que 4 la séance est très longue peut faire en full body ça dépend de votre niveau il ne faut pas que la séance dure deux heures en fait d'accord c'est possible cuisse épaule puis on arrive les épaules au plus que les pecs si on se fait cuisse épaule dos pecs cuisse épaule dos pecs biceps triceps et on finit soit après soit le lendemain par du gainage tu as fait du full body pendant que le jour de repos le gainage lundi full body on fait tous les exercices le mardi du gainage le mercredi full body le jeudi du gainage le parier les intensité n'était pas toujours lourd et tout ça ok donc on est parti pour les épaules on va commencer par échapper les épaules juste des arcs de cercle pour préparer l'articulation des épaules et les grands arcs de cercle ici voilà on va prendre l'élastique le plus faible que vous avez d'accord on le plus faible possible on va mettre un pied dessus dessus je vais très très bien et aucune distance on va chercher à monter donc réfléchir monter un petit peu ici et revenir d'accord donc là je cherche juste à échauffer l'épaule je cherche pas à me fatiguer ici plus je suis à l'aise plus je ouvre un peu plus les bras ok les épaules basses erreur à pas faire les courantes c'est faire ça voyez la tête rentre dans les épaules donc là c'est les trapètes qui travaillent c'est plus les épaules moi je cherche à cibler les épaules ici ok c'est trop dur on peut se mettre à genoux ici les genoux sur l'élastique c'est trop dur si vous êtes trop grand par exemple attention d'être plus dur à genoux ici d'accord pareil on travaille très bien ici cette option est là pour tous les exercices si vous voyez l'élastique vous n'allez pas attendre complètement vous mettez à genoux tout simplement ok donc là on va prendre un élastique deuxième plus faible deuxième plus faible c'est celui-là ici un pied dans l'élastique les mains au niveau des épaules redescendent pas en dessous ici donc les coudes bien approché pointé vers le sol je monte je monte et je descends ok je fais attention à pas sur cambrières mondes où je rentre le bras je monte je descends ok c'est déjà dur alors les épaules chauffent très très vite ok on reprend ici encore deux un alors si comme moi vous avez fait la séance cuise juste avant vous avez déjà bien échauffé voilà vous êtes déjà très très chaud donc c'est normal si vous êtes vraiment à froid vous refaites un petit tour comme ça le élastique léger et le moyennement léger vous refaites une série ça chauffe un peu vous pouvez sentir que ça chauffe un petit peu avant de monter d'accord c'est pas en train de chauffer après on va venir ici il y a un élastique moyen donc là voilà sur 5 élastiques c'est le troisième en termes d'authentité d'accord le troisième c'est celui du milieu c'est pas le plus dur c'est pas le plus fin c'est un moyen il fait suffisant pour ce que je vais faire ici un petit élastique là et je monte ok je souffle bien à monter vous avez vu j'ai pris des cheveux liens parce que je vais avoir besoin de deux élastiques différents donc je vais exprès de prendre ça comme ça d'accord ici parce qu'on va avoir deux exercices différents et pas la même résistance donc c'est pour ça que je fais comme ça ok première partie et encore 4 3 2 et 1 ok je soulage un petit peu là on va mettre l'astique assez faible donc c'est bien celui-ci je ne trouve pas on va le mettre dedans ici ok et là en fait on va chercher à travailler les épaules donc on va faire l'oeil-gret on va chercher à travailler la partie postérieure des épaules des trapèzes et en plus les lombaires vont aussi travailler pour maintenir la posture et c'est surtout les trapèzes et les hauts des épaules la partie postérieure des épaules qui vont travailler donc pas besoin de mettre beaucoup de tension parce que ça n'a pas beaucoup de force dans ce angle là on n'allait pas forcément loin ici les jambes fléchies il ne faut pas se faire mal au dos je vais chercher à ouvrir tendre et revenir ok on peut faire jambe devant et jambe derrière sinon ici là et puis un peu ici vous voyez à chaque fois que je tends je bloque un tout petit peu en haut d'accord je bloque un petit peu en haut hop je relâche c'est très très dur à les éthiques donc si vous voyez c'est trop dur n'hésitez pas à mettre un éthique encore plus léger il faut vraiment essayer à faire le mouvement voilà on adapte au fur et à mesure des tours ok ici encore deux un voilà ok on charge bien à s'agrandir le plus possible pour vraiment chauffer les épaules donc les épaules c'est une articulation fragile une articulation faible très fragile donc préservez-la concentrez-vous sur le mouvement ne cherchez pas à faire le plus dur possible d'accord l'épaule est fragile ok donc on va voir un coup et on va attaquer un petit peu j'ai déjà mes épaules un peu chauffées bon après ce que vous avez fait les cuisses avec moi vous allez peut-être avoir les épaules qui ont un petit peu travaillé pour le maintien des élastiques les épaules les épaules étaient toujours un petit peu sous tension c'est normal donc n'hésitez pas à adapter ou la prochaine fois prenez plus de pause entre les cuisses et les épaules ou profitez-en justement que les épaules soient très fatigués on vient à ressentir ok donc on va attaquer alors on va enchaîner trois exercices donc c'est un peu plus court que pour la salle de jambe c'est normal c'est un petit bon musculaire il n'y a pas besoin d'être autant d'intensité on va faire quatre séries je vais faire quatre séries aussi la quatrième série c'est ce que j'appelle la série bonus peut-être qu'on va l'adapter partir avec des exercices des élastiques beaucoup plus faibles il y a de fortes chances d'ailleurs pareil une minute de pause par contre il n'y a que trois exercices ok et puis c'était beaucoup plus long la durée d'entraînement était plus longue donc là il y a que trois exercices en série de direct aussi on va attaquer avec le développé l'élastique moyennement fort d'accord moyennement fort on va garder les faibles pour aider à l'élévation latérale on va commencer donc un pied dans l'élastique je le répète si vous n'arrivez pas à tendre complètement les bras vous vous mettez à genoux donc vous avez vu l'élastique passe devant pas derrière les épaules c'est ce qui rend l'exercice plus dur aussi parce qu'il y a un travail de stabilité l'épaule est beaucoup plus dure d'accord si vous mettez derrière les bras vous allez avoir beaucoup plus de force donc là c'est volontaire je vais mettre deux jambes ok on reste toujours concentré sur le ventre une jambe derrière pour inhiber le fait de pour empêcher que le bassin se casse trop parce que les deux jambes alignées ont tendance à faire ça les jambes devant les jambes derrière c'est un peu plus protégé pensez toujours à rentrer le ventre d'accord on part pour 10 répétitions ok c'est parti allez 1 on s'agrandit bien sans que la tête rentre dans les épaules 3 4 on tombe bien les bras vers le ciel 5 6 le regard loin devant au sol on ne monte pas la tête 7 8 9 on tombe bien les bras on ne va pas trop vite 10 ok on marchait tout de suite sur la latérale 1 pied ou les deux pieds dedans 1 les épaules basses 2 3 vous voyez je maintiens un petit peu en haut 4 si c'est trop facile on écarte un peu les jambes 5 6 7 les épaules basses toujours en tête attention à ça 8 essayez d'inhiber les trapèzes 9 10 on passe ici là c'est dedans donc je vais beaucoup plus dur le Y vous mettez un glace il est plus faible sinon ici parti pour 10 1 2 3 4 5 6 on tombe bien les bras dans l'acte du corps 7 8 9 on ne lâche pas le gainage on ne gagne bien quand on monte 10 quand vous tombez les bras on ne gagne donc je mets une minute de pause hop voilà mon chrono c'est là ok donc si c'est trop dur là ici n'hésitez pas à prendre un élastique plus faible en plus ça vous fait moins de manœuvres à mettre vous mettez un autre élastique un plus faible vous mettez le temps vous prenez les mains dans les élastiques vous tournez ok l'élévation latérale donc je suis là sur le côté c'est de faire attention que le pouce part vers le ciel d'accord on regarde bien le pouce on va en parallèle au sol on va voir un petit peu vers le bas idéalement c'est pareil au sol on se concentre sur l'épaule basse ok pas ici l'épaule basse ok on est reparti dans un peu plus de 20 secondes on va partir sur l'élévation sur le délouter l'épaule donc n'hésitez pas à augmenter les difficultés si vous voyez que c'est pas assez dur on met les deux pieds sur les astilles on décarse les jambes c'est plus dur ok on va partir je vais jouer au pépaule moi je vais essayer les deux pieds sur l'élastique pour augmenter la tension pour avoir un élastique faible sinon ok je vais ajouter mes yeux première partie hop les deux pieds on est parti pour 10 1 voilà on rentre le ventre on se penche pas en arrière 2 d'accord donc si vous mettez les deux pieds la protection du dos est plus importante 3 on rentre le ventre les jambes toujours légèrement pléchies 4 5 tendez bien les bras bien réussi 6 7 8 ne tendez pas les jambes complètement ok pas le bassin 9 10 ok c'est parti c'est parti 1 2 épaule basse 3 4 ça chauffe c'est normal 5 6 je ressens un peu les jambes quand c'est trop dur 7 je n'ai même plus de jambes 8 9 10 allez une mec c'est parti jambes les mains jambes derrière 1 on tend bien les bras vers le ciel 2 3 on rentre le ventre pas de mouvement de bassin 4 5 on ne bascule pas en arrière le bassin on reste stable on reste droit 6 7 8 9 10 je ne sais pas si j'ai fait 10 moments je ne sais pas en même temps en particulier 8 surtout je le répète d'accord je vous l'ai dit de très l'heure ne négligez pas la posture ne cherchez pas juste à vous cramer ou défoncer les épaules cherchez à avoir une posture propre à vous concentrer sur le muscle des épaules et ne pas tricher c'est tellement facile de mettre dur en trichant faire comme un bœuf tellement plus compliqué que de se concentrer tout le temps mais tellement plus bénéfique je le répète encore concentrez-vous bien sur la posture sur le mouvement le ventre rentré si vous êtes rendu à devoir casser le dos faites des pauses lâchez n'hésitez pas à lâcher et faire des pauses prenez plus léger il n'y a aucun intérêt à tricher l'idée c'est que vous freinez du muscle en amulant votre santé votre posture d'accord que ce soit bénéfique ok dans 10 secondes on repart voilà un coup après pas hésiter à avoir des petites gorgées régulièrement on est reparti troisième tour c'est parti 1 2 on tombe bien les revers le ciel 3 4 5 6 7 8 9 10 on enchaîne la position latérale allez c'est parti 1 2 3 ne bougez pas le bassin les jambes légèrement fléchie 4 5 6 7 8 9 10 ça craint les épaules allez le Y on ne lâche pas troisième et avant le dernier tour allez on est parti 1 on ne triche pas sur le dos 2 3 4 5 6 7 8 je ne lâche pas mon dos je ne triche pas 9 10 ok on pose pour que tout soit clair quand je ne triche pas on ne fait pas ça on ne part pas comme ça en arrière le corps est droit ok dans tous les mouvements les épaules ça devient dur le dernier tour on va essayer de faire ce qu'on peut ne vous n'hésitez pas si c'est trop dur on fait des pauses ou on met un électrique plus léger ok alors le quatrième tour il va être dur normalement il va être comme ça si ce n'est pas comme ça c'est que vous n'étiez pas assez concentré si la gestion de départ n'était pas bonne c'est que le tempo était trop rapide s'il est réajusté le quatrième tour là j'ai les épaules congestionnées je ne peux plus on peut s'additionner aux cuisses les épaules sont déjà bien échopées je suis fatiguée donc là je n'ai plus le quatrième tour il va être très dur si le quatrième tour est facile réajusté le tempo ou l'arrière-distance j'aime bien jouer sur le tempo c'est-à-dire descendez pas trop bas il ne faut pas prendre de l'élan vous voyez je bloque ici le départ du mouvement pas en dessous ok il faut que le coude soit planté vers le sol pas en arrière et je monte ok et là un retour c'est parti voilà ici la position de départ est sortie 1 on tend bien les droits on bloque un petit peu en haut 2 3 on ne casse pas le dos 4 5 6 7 8 9 10 1 élimination latérale et c'est parti je commence avec les deux pieds je sais déjà que je ne vais pas y arriver à continuer pas grave 1 2 3 comme demain toujours vers le sol les épaules basses 4 c'est celui-là où on le triche le plus souvent 5 6 7 on maintient chaque fois un petit peu en haut 8 9 dernière 10 allez allez je suis parti c'est les derniers on reste 9 on reste 8 7 on reste 6 derniers allez 5 on ne fiche pas sur le dos 4 4 3 2 la ligne dernière 1 ok ok on va lâcher ok lâcher un petit peu on se penche en avant on va laisser les épaules tomber un petit peu on relâche tout ici on essaie de tout étendre souffle bien vous allez tirer un peu les ischios les lombaires en plus il y a cherché à surtout à relâcher les épaules on revient voilà essayer de les étendre ici on va chercher les lois on tire un peu là doucement on ne maintient pas la posture voilà si je m'agrandis je repars vers le bas et je relâche voilà alors je le répète meilleure donc là les séances sont très intenses donc en général je fais soit full body soit all body là les séances que je vous propose c'est plutôt pour du all body parce que je vous demande de la grosse intensité en full body bien sûr que vous allez arriver sur le dos vous êtes de plus en plus fatigué les pecs de plus en plus cramés donc ça sera dur de mettre beaucoup d'intensité donc le mieux c'est en all body alors sinon en semi-split ce que j'appelle en semi-split c'est à dire vous faites les jambes le matin l'après-midi vous faites les épaules le lendemain vous faites pecs dos l'après-midi les bras le mercredi le gainage et vous prenez comme ça essayez de faire deux fois par semaine le même groupe musculaire au moins deux fois par semaine ça c'est all body full body c'est trois fois par semaine sauf que quand on fait en full body l'intensité est un peu plus faible par exemple si vous regardez le même principe d'exercice en full body vous faites que trois séries au lieu de quatre vous faites que trois séries quand on enchaîne trois séries par exemple trois séries les cuisses deux à trois séries les épaules mais en full body j'aurais tendance à vous dire deux séries c'est suffisant parce que quand on fait les pecs les épaules travaillent le dos à trois trois et les bras deux à trois séries en full body ce serait comme ça sinon on va vous dire comment on fait la pecs jambes-épaule le lendemain un autre jour le haut du corps pecs, dos, bras j'aime bien faire pecs, dos, bras parce que pecs, dos les bras ont commencé à travailler quand j'attaque les 7-8-7 ils sont déjà échauffés et le lendemain le gainage et je repars comme ça ok voilà j'espère que cette séance vous a plu j'espère que ça vous a montré que déjà avec les estimes on peut vraiment se cramer donc les prochaines séances ne ratez pas ça sera sur le dos vous allez voir ça a bien chauffé donc là c'est les parties du corps que je préfère dos, pecs c'est ce que je préfère vraiment c'est que la théâtre vous l'avez vu déjà la dernière fois les jambes les épaules ça chauffe bien les jambes ça chauffe bien aussi donc j'espère que vous avez pris plaisir à cette séance là je vous retrouve la prochaine fois pour la séance de allez à la prochaine ciao